Même était ma révélation philosophique, même avant, enfin en même temps que ma révélation féministe, je dirais. Ça s'est fait en même temps. À quel âge tu l'as lu ? Trop tard. Quand je dis trop tard, oui, parce que j'étais déjà bien intoxiquée par un tas de représentations. Oh, j'ai dû le lire vers 22, 23. C'est trop tard. Donc à la fin de tes études ? Oui, à peu près, à peu près. Mais t'avais quand même déjà... Parce qu'elle n'est jamais enseignée, elle. On t'en parle jamais. Enfin, à l'époque, je sais pas, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Écoute, je me demande si elle n'est pas plus enseignée en littérature qu'en philosophie. Oui, c'est bien possible. Elle est plus rangée dans cette case-là. C'est bien possible. Mais donc, c'est marrant que ce soit... Que ta révélation, entre guillemets, ait lieu à 23 ans, alors que finalement, c'est à 18 que tu décides que tu veux faire de la philosophie. Qu'est-ce qui t'avait convaincue ? Parce que je trouve ça dur, en fait. Je trouve ça dur. Par exemple, je crois que je l'ai déjà dit sur notre podcast. Moi, je me rends compte que c'est, au final, la matière que j'aime le plus dans toutes les matières à l'école. Ah oui ? D'accord. Mais moi, je t'ai dit que tu étais philosophe. Mais bon, comme tu dis, c'est vrai qu'on l'est un peu tous au fond. Mais en fait, à 18 ans, je ne me suis pas posé la question. Parce qu'en l'occurrence, je n'avais pas un professeur qui me passionnait. J'ai juste fait deux heures de philo en terminale. Et donc, en fait, c'est vraiment... Enfin, ça fait deux ans que je découvre. Mais en fait, j'adore la philo. Et j'aurais aimé faire des études de philo. Enfin, il n'est jamais trop tard. Mais comment, toi, tu réalises à 18 ans que c'est ce que tu veux faire et ce à quoi tu veux te consacrer ? En réalité, je n'ai pas vraiment décidé ça à 17 ans. Parce que j'étais... Moi, j'avais une autre grande attirance. C'était faire du théâtre. Ce que j'ai fait en parallèle avec mes études. Et en fait, j'aimais tout ce qui me permettait d'interroger des nouvelles façons d'agir, de voir le monde, ce que fait aussi le théâtre. Parce que tu incarnes différents personnages. Et en fait, moi, la révélation de... Enfin, j'ai un parcours un peu atypique, même très... Enfin, j'ai un parcours un peu atypique, même très...